Cet atelier de la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, FEDACI, a abouti à la signature d'un accord cadre entre l'ONG Bromala, le cabinet ACO, l'Universal Télécom, la Poste de Côte d'Ivoire et la FEDACI elle-même. L'application de cet accord va ainsi permettre dans un premier temps à la FEDACI de bénéficier de microcrédits. Ensuite, grâce à un système de géolocalisation, les artisans seront répertoriés sur toute l'étendue du territoire national et seront formés à l'alphabétisation numérique à partir d'une nouvelle méthode pédagogique adaptée aux langues nationales de Côte d'Ivoire. Enfin, les artisans de Côte d'Ivoire, avec le nouveau système de porte-monnaie électrique, peuvent désormais bénéficier de la sécurisation et de la transparence dans la gestion de leurs fonds. Autant d'atouts qui ont fait dire aux initiateurs de l'atelier Annie Zobwe, président de la FEDACI, et le formateur Coré-Erik, que leur projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Merci.